Et on reste aux Etats-Unis avec un monde politique et ce combat de titans. Difficile de savoir lequel va l'emporter Donald Trump contre les télés américaines. Avantage semble-t-il tout de même aux milliardaires qui boycottent ce soir le dernier débat républicain. Ça se passera sur la Fox. Un boycott très bien calculé mais tout de même un pari risqué. David Benahim. Donald Trump a réussi à faire une fois de plus cette semaine ce qu'il fait de mieux depuis le début de cette campagne. Concentrer toute l'attention médiatique sur lui et sa marche. Plus personne ne parle des sujets qui comptent mais de l'impact que peut avoir son absence lors du débat télévisé de ce soir. La discorde qui l'oppose à Fox News et plus particulièrement à Meghan Kelly, l'une des modératrices, date de l'été dernier. Kelly avait osé des questions qui fâchent sur la misogynie de Donald Trump. Et le milliardaire est parti dans une campagne de dénigrement total de cette présentatrice très respectée de la chaîne Tout-Info, la plus regardée des Etats-Unis. Trump domine dans les sondages. Il n'est pas le plus brillant dans les débats. Mais il s'en est sorti plutôt bien ces derniers mois. Il joue un jeu dangereux à quatre jours du caucus de l'Iowa. Mais ses supporters semblent y tolérer tous les écarts. Il a même fait appel à ses fans sur Twitter pour l'aider à se décider sur sa participation ou non au débat de ce soir. Son arme secrète, le taux d'audience. Il sait que sa présence a dopé le nombre de téléspectateurs des émissions politiques. Et il parie que son absence fasse chuter ses courbes. Mais c'est un pari à double tranchant. Il risque d'y avoir une certaine curiosité des Américains à regarder le spectacle politique de ce soir. C'est plus de temps de parole pour sa compétition. Ses rivaux estiment que la réaction enfantine de Donald Trump de refuser de débattre pour des querelles si superficielles relève du caprice et démontre son incapacité à gérer les crises sérieuses. Il devient commandant en chef. Toutes ces tentatives qui auraient pu s'apparenter à de l'autosabotage dans le passé n'ont eu que pour effet de le faire grimper dans les sondages. Difficile de dire donc si cet ultime coup d'éclat aura un impact négatif à court terme. Mais s'il obtient la nomination républicaine, il aura du mal à convaincre l'électorat indépendant dont il a tant besoin pour avire la Maison Blanche.